Dans cette vidéo, on va parler du procès de Samuel Eto'o et de ses conclusions. On va aussi parler du fait que la CDAO demande, une fois de plus, à la Confédération des États du Seine de dissoudre leur organisation et de revenir dans la CDAO. Action soutenue par le président sénégalais qui n'a pas manqué aussi au passage de critiquer la CDAO en expliquant que bon, c'est quand même un peu de leur faute quoi. Et on va conclure sur l'actualité des bases militaires américaines au Niger. Que sont-elles devenues ? La Confédération africaine de football inflige une amende de 200 000 dollars, soit 21 208 600 francs en Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour violation des règles d'éthique. Cependant, elle n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour poursuivre les accusations liées aux soupçons de matchs truqués. La CAF avait lancé une enquête sur le comportement d'Eto'o en août 2023 après avoir reçu des déclarations écrites de plusieurs acteurs du football camerounais. Un comité disciplinaire a déterminé que Eto'o avait gravement enfreint les principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité de la CAF en signant un contrat d'ambassadeur avec la société de Paris One X Bet, de Paris sportif. Les avocats de Samuel Eto'o ont annoncé qu'ils feraient appel à cette décision. La société One X Bet sponsorise les deux premières divisions du football professionnel masculin au Cameroun ainsi que l'équipe nationale masculine et féminine. Cependant, le règlement de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, stipule que les personnes soumises à son code ne sont pas autorisées à participer à des paris liés au football. En juillet de l'année dernière, un groupe représentant les clubs amateurs du Cameroun a demandé la démission d'Eto'o exprimant des préoccupations concernant sa relation avec One X Bet et soulignant de graves irrégularités au sein de l'Afrique à foot. Au sujet maintenant des allégations de matchs truqués. Bien que Eto'o ait été reconnu coupable de violation des règles d'éthique de la CAF, il a échappé à une sanction pour matchs truqués. Le jury disciplinaire a estimé que les preuves disponibles étaient insuffisantes pour justifier de telles accusations. Samuel Eto'o faisait l'objet d'une enquête en même temps que Valentine Cuen, présidente du club nouvellement promu Victoria United. Cela faisait suite à une conversation téléphonique divulguée où ils auraient discuté du retour de Victoria en première division avant que la promotion ne soit confirmée. Tous les deux ont précédemment nié toute implication dans une quelconque conspiration visant à manipuler les résultats. En début de la semaine dernière, un groupe d'administrateurs comprenant d'anciens membres de l'Afrique à foot et le président de la Ligue de football professionnelle du pays a adressé une lettre ouverte au président de la CAF et au président de la FIFA leur demandant d'accélérer leur enquête. Ils ont souligné que les sanctions possibles pourraient inclure une interdiction à vie. La lettre précise que de nombreux acteurs du football présents depuis plusieurs décennies se retirent de la compétition en raison des abus qu'ont mis au cours des deux dernières années. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'abus du tout. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouah ! Quand une personne veut bien faire les choses dans un monde où la médiocrité règne. J'ai même cru en tant qu'Eto n'était plus Camerounais apparemment. Donc il doit quitter l'Afrique à foot et rembourser le salaire qu'il a perçu depuis qu'il dirige l'organisation. Moins veut seulement savoir s'il découvre ça maintenant ou s'il s'en serve juste maintenant. Ça sort de nulle part comme affaire ça. C'est-à-dire un monde qui adore la misère. La misère pour rappel, c'est le fait de refuser d'évoluer et de refuser de voir les autres évoluer. Voilà. Quand il parle de misère, c'est de ça dont je fais référence. C'est sûr que quand vous prenez donc la définition de misère dans ce contexte, vous avez beaucoup d'images qui vous viennent en tête, n'est-ce pas ? Le fait de refuser d'évoluer et de refuser de voir les autres évoluer. Bref. Passons aux autres actualités. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a exhorté dimanche les dirigeants de la Confédération des États du Sahel à reconsidérer leur position. Cet appel a été lancé lors du sommet tenu à Abuja au Nigeria un jour après que de l'autre côté au Niger, la Confédération des États du Sahel avait été actée, officialisée et officiellement communiquée. Le 6 juillet, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de poursuivre leur isolement du bloc de la CEDEAO en se réunissant à Niamey. Ils ont convenu leur réunion au sein de la Confédération des États du Sahel. Ces trois pays ont déjà affirmé leur retrait du bloc et ils ont bien dit que cela était irrévocable. Irrévocable. C'est dû à comprendre que c'est irrévocable. Dimanche, la CEDEAO a averti que le départ de ces trois pays et la création de leur Confédération pourraient limiter la libre circulation des biens et des personnes dans la région et compromettre les efforts que je mets entre de gros guillemets de lutte contre l'insécurité d'après Oumar Aliou Toureï, président de la commission de la CEDEAO. Les relations entre ces trois pays et la CEDEAO se sont détériorées. Ce retrait étant prévisible, les tensions ont été exacerbées à cause des sanctions imposées par la CEDEAO soutenues par la France et les États-Unis. En août 2020, la CEDEAO a imposé au Mali la fermeture de ses frontières aériennes et terrestres et un embargo sur les échanges financiers et commerciaux. A l'exception des produits de première nécessité, tout était bloqué. Le Burkina Faso a été suspendu des instances de l'organisation. Au Niger, les sanctions économiques ont non seulement interdit aux militaires de voyager, ne pouvaient pas sortir du pays, mais ont également coupé le pays de nombreux partenaires commerciaux traditionnels, aggravant l'insécurité alimentaire. La CEDEAO a organisé plusieurs sommets extraordinaires pour inciter les nouvelles autorités à rétablir l'ordre constitutionnel, ordre qui avait déjà été désordonné auparavant. Mais bon, on passe. Des missions ont été envoyées dans ces pays pour négocier avec les dirigeants qui ont à plusieurs reprises demandé la levée des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. Bien que la CEDEAO ait assoupli certaines sanctions contre le Mali, les tensions sont restées particulièrement vives. Les relations tendues entre la CEDEAO et ces trois pays ont conduit initialement à la création de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est la CEDEAO qui est la cause de ça, avec l'intention de créer leur propre monnaie. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. La CEDEAO de son côté, depuis le début de ses actes patriotiques, est en train de perdre son influence dans la sous-région. Elle l'a d'ailleurs perdue bien avant, lorsqu'elle n'était pas à même de défendre les peuples contre ceux qui font les coups d'État constitutionnels avec plusieurs mandats à la tête des pays, malgré le protocole additionnel qui indique qu'il faut seulement faire deux mandats et quitter le pouvoir. Mais là-bas, coup d'État constitutionnel, ça va. D'ailleurs, même coup d'État militaire, tant que tu travailles pour l'Occident, ça va. C'est donc un choc pour l'organisation qui peut conduire à son implosion si les précautions ne sont pas prises et rapidement. La CEDEAO a adopté des positions extrêmes, allant jusqu'à menacer publiquement le Niger d'une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum après le coup d'État. Et en ne mettant pas en œuvre cette menace, la CEDEAO a aussi perdu de la crédibilité. Donc, c'est une double perte de crédibilité en fait. La première par la menace et la seconde par le non-respect de cette menace. En dehors de la sortie de la Mauritanie il y a 24 ans, c'est une première pour la CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont devenus un obstacle pour la CEDEAO qui a perdu son influence sur eux. Il a eu une mauvaise influence sur moi. Pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas pu intervenir militairement au Niger pour rétablir Bazoum? Parce que le Mali et le Burkina Faso avaient déclaré qu'ils interviendraient aux côtés du Niger en cas d'agression militaire. Les partisans de l'intervention militaire ont évalué les conséquences potentielles dans la sous-région et ont décidé de ne pas intervenir. Vous vous souvenez, forts avec les faibles, mais faibles avec les forts ou même faibles avec leurs égaux. C'est donc surtout la position de ces trois pays qui a grandement fait reculer l'organisation. La CEDEAO n'ayant jamais soutenu ces pays dans leur lutte contre le terrorisme, leur retrait ne devrait pas avoir un impact sur ce conflit. Pas du tout. Bien au contraire, on a même l'impression que les gars faisaient de petits gestes. Donc la Confédération des États du Sahel s'est alliée notamment avec la Russie pour faire face à la situation terroriste qu'ils vivent depuis longtemps. Cette situation entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO pousse de nombreuses personnes à réfléchir aux perspectives pour les deux organisations. Pour l'instant, l'Alliance des États du Sahel n'a pas encore le point nécessaire pour se substituer à la CEDEAO. Cependant, avec la perte d'influence de la CEDEAO et l'aspiration croissante des États africains à s'affranchir, il est clair que cette alliance, si elle continue dans la même lancée, va devenir beaucoup plus puissante que la communauté qui existait déjà. La création de l'Alliance des États du Sahel découle des sanctions, d'une préoccupation sécuritaire propre aux trois pays et de la menace de l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Ensuite, ils ont décidé d'aller plus loin en officialisant une Confédération. L'objectif de l'AES sera donc au-delà d'une simple intégration économique que poursuit la CEDEAO. C'est en ça que ça devient très pertinent. Les dirigeants de l'AES mettent habilement en avant la défense et la souveraineté de leur pays et la fin de l'intervention des puissances étrangères, des puissances extérieures dans leurs affaires internes. Et ça, c'est beau, ça, ça plaît. C'est un discours que les gens entendent et sont fiers. Une fédération est-elle possible entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger ? Bien sûr que oui. Bien évidemment que oui. En plus, leur projet pourrait séduire d'autres États qui n'hésiteront pas à les rejoindre parce qu'ils auront aussi la protection militaire en plus des économies et en plus de la coopération très profonde entre les États africains. Si la CEDEAO de son côté reste figée, il n'est pas exclu que d'autres pays de l'organisation soient galvanisés par le projet de l'Alliance des États du CL. D'ailleurs, la proximité du Togo avec ces trois pays et l'appel de pied que fait l'AES au Tchad sont révélateurs. Et les gens entendent ces discours, ils en sont émus. Il serait impossible pour les trois États de l'AES d'envisager un retour dans l'organisation communautaire appelée CEDEAO. Vraiment trop impossible même à l'état actuel des choses. Avant tout, il faudrait que la CEDEAO subisse une profonde mutation. D'ailleurs, il ne faudrait même plus que ce soit la CEDEAO en fait. Il faudrait qu'elle devienne une organisation véritablement faite pour les peuples et non pour un syndicat de chefs d'État, d'hommes puissants, se serrant les coudes comme jamais et travaillant pour l'Occident, ignorant royalement les attentes des citoyens. D'ailleurs, Basir Oujomaïfaï, président du Sénégal, critique la CEDEAO. L'organisation doit se débarrasser des clichés qui la réduisent à une organisation soumise aux influences de puissance extérieure. C'est ce qu'a martelé Basir Oujomaïfaï lors du sommet de la CEDEAO à Abuja. Il a ainsi exprimé les inquiétudes concernant l'image et le fonctionnement de la communauté. Cette position de la CEDEAO qu'il critique est éloignée des populations qu'elle a pour mission historique de servir. Vraiment, mission historique, monsieur le président. Ce n'était pas l'inverse, justement, organisation de façade, etc., etc. Le moment est peut-être venu, selon le président sénégalais, de réfléchir aux sanctions communautaires extrêmes. Sanctions qui renforcent l'idée d'une institution qui punit ces populations au lieu d'être à leur service et à leur secours. Le président faille à cependant réitérer l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO et a appelé à tout faire pour éviter le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mais une fois de plus, c'est trop tard, monsieur le président, c'est trop tard. Il appelle à éviter un retrait qui est déjà effectif depuis des mois. Ce n'est pas logique. Ah aussi, on va terminer avec cette chose importante à savoir. Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 décembre par celui des forces d'Agadez au nord du pays, conformément aux exigences des autorités au pouvoir au Niger. L'information est sortie dimanche soir et le département de la défense des États-Unis d'Amérique annonce que le retrait des forces et des équipements américains de la base 101 de Niamey est désormais achevé. Et ce, grâce à une coopération et une communication efficace entre les forces armées nigériennes et américaines, cette opération s'est achevée avant la date prévue et sans aucune complication. C'est ce qu'indique le communiqué. Les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total. Six aéronefs, deux hélicoptères Raptor et quatre drones ainsi que 1593 tonnes de matériel ont quitté le Niger depuis mai. Les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201 d'Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ce que l'on a traité et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501